Ce roi lion est en réalité une reine, et elle n'est pas la seule. Au Botswana, cinq lionnes sauvages ont développé une crinière et ils ont commencé à se comporter comme des mâles. L'une d'elles rugit même, et elle monte les autres femelles. Tout le monde sait que les lions arborent une crinière qui les distingue des lionnes. Ils sont connus pour leur rugissement qu'ils utilisent pour défendre leur territoire et attirer l'attention de partenaires. Les lionnes ont tendance à être plus discrètes, mais de temps en temps, les choses prennent une tournure inattendue. Certaines lionnes décident de donner de la voix et de se laisser pousser une crinière. En conséquence, elles ne sont pas très différentes des mâles. La seule chose qui trahit ces reines, c'est leur taille. On connaît l'existence de telles femelles depuis longtemps, mais les histoires de lionnes à crinière étaient jusqu'à maintenant très rares et anecdotiques. On savait que ça existait, mais c'est tout. Mais récemment, des chercheurs ont creusé la question. Ils ont passé plusieurs années à observer une femelle nommée SAF-05, qui était plus grande que les autres. Cette femelle avait aussi une petite crinière. Même si SAF-05 se comportait comme une femelle, elle ne s'éloignait pas de la troupe et elle s'accouplait avec les mâles, elle avait également quelques traits comportementaux masculins. Dites, c'est quoi ce drôle de nom ? SAF-05, ça fait penser à un produit chimique. Il n'aurait pas pu opter pour quelque chose comme Stevela, ça sonne mieux. Bref, elle rugissait régulièrement et elle marquait son territoire. Et une fois, elle a même été surprise en train de tuer des lionceaux, le genre de choses que seuls les mâles font. Bon d'accord, elle méritait ce nom ridicule. Tout ça était sans doute dû à un niveau élevé de testostérone. La testostérone joue un rôle clé dans la croissance de la crinière, ce qui signifie que les femelles à crinière en ont une grande quantité. En 2011, une lionne nommée Emma, qui vivait dans le jardin zoologique national d'Afrique du Sud, s'est vue pousser une crinière. Les tests ont révélé un niveau élevé de testostérone causé par un problème de santé. Une fois le problème réglé, la lionne a repris un aspect normal. La testostérone empêche aussi les lionnes à crinière de tomber enceintes, ce que les observations ont confirmé. En bref, ça affecte les femelles qui souffrent d'un problème interne lié aux organes reproducteurs ou d'un défaut génétique. Quelque chose me dit que les femelles en question n'en sont pas enchantées. Si vous regardez souvent nos vidéos, vous savez comment les lions dirigent leur troupe. Lorsque les petits mâles grandissent, le chef de la troupe les expulse. Ils doivent alors se débrouiller seuls ou faire alliance avec d'autres mâles solitaires. Au fil du temps, ils deviennent plus forts et ils finissent par trouver une nouvelle troupe dont ils renversent l'ancien chef. Et le cycle recommence. Les lionnes, elles, ne connaissent rien de tout ça. Elles restent dans la troupe où elles sont nées et elles y mènent une vie stable aux côtés de leur mère et de leur sœur. Mais seulement si tout se passe comme prévu. Lorsque le chef de cette troupe a changé, les jeunes lions se sont retrouvés dans une situation délicate. Ils étaient assez vieux pour survivre seuls, mais pas assez pour s'accoupler. Une fois le nouveau chef intronisé, les jeunes mâles ont quitté la troupe. Leur sœur les a suivis car elles risquaient d'être blessées par le nouveau chef. En effet, comme elle était trop jeune pour s'accoupler, elle était encore considérée comme un lionceau. Or, les nouveaux mâles ont tendance à tuer les lionceaux qui ne sont pas les leurs. Être expulsé de sa troupe est la pire chose qui puisse arriver à une lionne. Celle-là pourra rester avec ses frères pendant quelque temps, mais elle devra ensuite partir, sinon ils essaieront de s'accoupler avec elle. Quand ils auront grandi, leurs instincts prendront le dessus. Malheureusement, la progéniture née d'une telle union ne serait pas viable. Une lionne qui a été expulsée à la façon d'un mâle peut tenter de réintégrer sa troupe d'origine, mais il n'est pas certain qu'elle y sera la bienvenue. Les liens qu'elle avait forgés se seront distendus, et même ses proches la considéreront comme une étrangère. Regagner leur confiance ne sera pas simple. Elle sera au niveau le plus bas de la hiérarchie. En fait, elle pourrait aussi bien essayer de rejoindre une nouvelle troupe. Ça ne ferait pas une grande différence. Enfin, elle peut choisir de mener une vie solitaire, comme le font certains lions. Est-ce que c'est dur ? Absolument. Peu de lions solitaires survivent. Autant dire que si une femelle veut vivre comme un mâle, Dame Nature ne lui facilitera pas la tâche. Chez les hyènes, les choses sont différentes. Leurs caractéristiques uniques ont tendance à nous dérouter, en particulier dans le domaine reproductif. Des écrivains comme Pline l'Ancien, un scribe romain, qualifiaient les hyènes de bisexuelles, car on pensait à l'époque qu'elles pouvaient passer d'un sexe à l'autre. Aesop, le célèbre poète grec, croyait également à cette capacité particulière des hyènes. Même Ernest Hemingway, qui a vécu bien plus récemment que les deux premiers, qualifiait la hyène d'hermaphrodite. Il disait aussi qu'elle dévorait les morts, qu'elle s'en prenait aux vaches gravides, et qu'elle mordait le visage des gens pendant leur sommeil. Il semble que Hemingway n'aimait pas trop les hyènes. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça, à l'exception de la dernière partie, contient une part de vérité. Aucune hyène ne vous mordra le visage pendant votre sommeil, mais les femelles possèdent des organes génitaux de très grande taille. Et ils ressemblent énormément à des organes génitaux masculins. Impossible de faire la différence à moins de bien regarder. J'aimerais vous le montrer, mais c'est impossible. Qui plus est, comme pour ennuyer les chercheurs, les organes génitaux féminins présentent des caractéristiques d'organes masculins. Les femelles affirment parfois leur domination en imitant le comportement des mâles, allant jusqu'à chevaucher les autres membres de la meute pour montrer leur autorité. Même les mâles. Mais c'est pas vraiment de l'hermaphrodisme. Les mâles et les femelles ont bien un génotype et des organes reproducteurs différents. Alors, à quoi ça sert, tout ça ? Une théorie est que la structure de leurs organes génitaux pourrait avoir quelque chose à voir avec la vie sociale inhabituelle des hyènes. Les femelles sont jusqu'à 10% plus grandes que les mâles. Et contrairement à la plupart des mammifères prédateurs sociaux, c'est une femelle qui dirige le clan. Sur les réseaux sociaux, certains n'hésitent pas à qualifier ça de matriarcat total. Les recherches suggèrent que plus une femelle est dominante, plus ses niveaux d'hormones androgènes sont élevés. Ça augmente son niveau d'agressivité, ce qui est utile pour s'emparer de la nourriture la première quand le groupe compte jusqu'à 80 membres. Au début, les experts pensaient qu'un niveau élevé d'hormones androgènes entraînait cette hypertrophie génitale. Mais on a découvert que c'était faux. L'une des théories les plus plausibles est la suivante. Lorsqu'une femelle a un long appareil reproducteur, il faut plus de temps après l'accouplement pour que la grossesse se déclenche. Ainsi, si le mâle lui déplait, elle aura le temps d'interrompre le processus. Une autre idée est que posséder des organes génitaux féminins plus grands permettrait à la femelle d'établir sa domination plus facilement. Les traits évolutifs uniques des femelles ont un coût, en particulier lors de la mise bas. Les femelles peuvent même mourir durant l'opération, car expulser un gros bébé n'est pas chose facile quand on a des organes génitaux presque masculins. Le plus souvent, l'ouverture se déchire. De plus, la majorité des hyènes tachetées qui mettent bas pour la première fois donne naissance à un petit mort-né d'hypoxie. Les petites hyènes doivent donc devancer des millions de concurrentes, si vous voyez ce que je veux dire, et ensuite lutter pour venir au monde. Chez les hyènes, naître semble relever de l'exploit. Mais si vous trouvez les hyènes bizarres, c'est que vous ne connaissez pas les poissons éperviés. Ces poissons, aux couleurs vives, habitent les récifs. Ils commencent leur vie en tant que femelles, mais ils peuvent se transformer en mâles une fois adultes. Dans certaines circonstances, ces poissons vivent en harem où un mâle dominant s'accouple avec plusieurs femelles. Si le harem devient trop grand, la plus grande des femelles décide que ça a ses durées. Elle change de sexe et elle s'en va en emmenant la moitié des femelles avec elle. Le contraire est plus rare, mais il existe. Si un petit mâle est défié par un mâle plus grand, il n'y a pas de confrontation. A la place, le plus petit des deux se transforme simplement en femelle. Il convient de noter que ce type de comportement est assez courant chez les poissons. Prenez le labre à tête de mouton, par exemple. Il a l'air vraiment étrange, et il se comporte aussi assez bizarrement. En effet, les chercheurs ont découvert que quand la température de la mer augmente, les poissons mâles rivalisent pour les territoires de frais, avec une particularité intrigante. Les combattants les plus féroces sont d'anciennes femelles. D'une part, l'hermaphrodisme séquentiel est un processus biologique normal chez les labres. Mais d'autre part, comprendre la vie animale révèle les avantages d'être un poisson. Dans le règne animal, les mâles se battent pour le territoire et les partenaires. Ils ont une durée de vie plus courte, et ils passent une bonne partie de leur vie à attendre d'atteindre l'âge adulte. Mais chez les poissons, c'est différent. Même le passage du sexe féminin au sexe masculin au sein d'un grand groupe n'est qu'un moyen de diversifier les gènes. Un peu d'hermaphrodisme assure une reproduction réussie au sein de la population. Est-ce que ça pourrait fonctionner chez d'autres animaux ? Quand on voit cet oiseau pour la première fois, on se dit que la nature lui a fait une mauvaise blague. Un côté est rouge et l'autre jaune, comme si quelqu'un avait cousu ensemble deux moitiés d'oiseaux différents. Eh bien, c'est à peu près le cas. Regardez ce mâle cardinal rouge, puis cette femelle. Maintenant, regardez notre oiseau aux deux moitiés de couleurs différentes. Vous avez compris, une moitié de son corps ressemble à un mâle, et l'autre à une femelle. Lorsque les ornithologues ont vu ça, ils ont été choqués. Heureusement, les chercheurs possèdent un terme pour désigner ces créatures. Elles sont ginandromorphes. Ça touche les insectes et les oiseaux, mais c'est difficile à remarquer quand les différences entre mâle et femelle sont peu prononcées. Chez les cardinaux rouges, le contraste entre mâle et femelle est trop important pour qu'un ginandromorphe passe inaperçu. Cette fusion de couleurs se produit en cas de problème lors de la division cellulaire. Cet oiseau étrange est le seul connu dans les environs, ce qui rend son étude difficile. Pour déterminer son sexe, les observateurs ont étudié son champ et son comportement reproductif. Mais ce cardinal atypique n'a fait ni l'un ni l'autre. Pas de chance pour les chercheurs. En théorie, cet oiseau devrait pouvoir s'accoupler avec une femelle ou un mâle, selon les hormones en jeu, pendant la saison des amours. En tout cas, les autres oiseaux de son espèce ne lui ont pas témoigné d'hostilité. C'est bon signe. Divers facteurs jouent un rôle dans les comportements reproductifs uniques des animaux. Par exemple, des chercheurs ont observé que la grenouille Hyperhollus viridiflavus, présente au Burundi, en Éthiopie et dans d'autres pays africains, subit des changements spontanés de sexe. Une étude de 1989 a révélé que 7 grenouilles femelles sur 24 étaient devenues mâles. Ça se produit lorsqu'une population est trop déséquilibrée en faveur de l'un des sexes. C'est plutôt pratique, non ? Au lieu d'affronter une existence solitaire et de disparaître en raison du manque de mâles, les femelles se mobilisent et agissent. En fin de compte, c'est gagnant-gagnant. L'extinction n'est plus à l'ordre du jour. Chez certains animaux comme les reptiles et les poissons, l'environnement joue un rôle important dans la détermination du sexe. Comme je l'ai déjà mentionné, les œufs des tortues marines sont plus susceptibles de donner naissance à des femelles quand le sable est chaud. Mais chez les mammifères, si on est génotypiquement mâle dans l'utérus, on devient généralement un mâle. Les amphibiens comme les grenouilles se situent quelque part entre les deux. La génétique joue un rôle important, mais l'environnement a aussi une influence. Des recherches en laboratoire ont montré que certains polluants peuvent déclencher la transformation des grenouilles mâles en femelles. Par exemple, l'atrazine, un herbicide utilisé dans les champs de maïs. C'est pas pour rien qu'il est interdit dans certaines régions du monde. Mais comment se produit le changement de sexe chez les grenouilles ? Une grenouille comprend qu'elle doit passer de mâle à femelle, mais ses gènes insistent sur le fait qu'elle est toujours un mâle. C'est logique. Pourtant, elle développe des organes femelles comme des ovaires. Ces grenouilles féminisées peuvent s'accoupler avec des mâles et pondre des œufs viables, mais il y a un hic. La progéniture est toujours de sexe masculin. C'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Dans le monde animal, certaines femelles ne prennent pas la peine de changer de sexe pour faire ce qui est l'apanage des mâles. Oubliez les lionnes à crinière. De nombreuses espèces brisent les stéréotypes quand des femelles décident d'assumer des rôles généralement attribués aux mâles. Chez les primates, les mâles ont tendance à affirmer leur domination sur les femelles. Cependant, lorsqu'il y a plus de mâles que de femelles, la situation s'inverse et les femelles prennent les choses en main. L'ordre social veut que les plus coriaces finissent au sommet. Chaque jour, ils se battent pour conserver leur place et comme les mâles sont généralement plus gros que les femelles, ils occupent souvent les premières places. Cependant, il arrive parfois que des femelles dominent triomphalement. Par exemple, chez les lémuriens de Madagascar ou les macaques. Lorsqu'une femelle remporte de nombreux combats, elle gagne en confiance et elle devient plus agressive, augmentant ainsi ses chances de gagner à nouveau. D'autre part, quand il y a plusieurs mâles dans un groupe, ils se battent souvent, ce qui donne à la femelle une chance de l'emporter sur ceux qui ont perdu et d'atteindre ainsi le sommet. La femelle dominante se met alors à agir comme un mâle. Marcher la queue relevée, secouer agressivement les arbres, dans le monde des singes, c'est une démonstration de pouvoir. En outre, elle patrouille sur le territoire et bien sûr, elle se bat pour le droit de rester au pouvoir. Tout ça est complètement hors de propos, tant les singes femelles sont habituellement calmes, timides et dociles. Mais d'un autre côté, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel. La nature est une chose étrange. Il n'existe qu'une seule espèce de singe où les femelles dominent toujours. C'est le bonobo. Contrairement aux autres espèces, dans le groupe de bonobos, c'est la femelle la plus âgée qui décide où va le groupe. De plus, pendant les repas, les femelles mangent en premier pendant que les autres attendent patiemment. Alors que les chimpanzés mâles mènent habituellement, dans le monde des bonobos, c'est les femelles qui sont aux commandes. Mais bon, c'est des primates. Ils nous ressemblent beaucoup. Et les animaux qui nous ressemblent moins ? Eh bien, il s'avère qu'eux aussi inversent parfois les rôles. On sait tous que les cerfs, les wapitis et autres ongulés mâles, aiment se battre. Avec les bois qu'ils se paient, c'est plutôt logique. Mais tenez-vous bien, les femelles de ces espèces le font aussi. De temps en temps, des gens filment des biches qui se battent pour de la nourriture. Comme elles n'ont pas de bois, elles se contentent de se tenir debout sur leurs pattes arrières. Et honnêtement, ça ressemble plus à un étrange ballet qu'à un véritable combat. Mais ces danses gracieuses peuvent permettre à une biche d'en expulser une autre de son territoire ou de chasser une rivale de l'endroit qu'elle a choisi pour mettre bas. Les femelles wapitis, par exemple, s'éloignent les unes des autres des endroits riches en sel. Elles n'aiment pas partager. Ce qui me fascine le plus, c'est le comportement des antilopes topies. En général, les antilopes mâles se battent, tandis que les femelles se promènent nonchalamment à proximité, observant les événements. Pourquoi ? Elles veulent savoir qui va triompher et établir sa domination en tant que mâle le plus coriace. Le meilleur parti des environs, en quelque sorte. Une fois que les gars ont fini de se battre, c'est au tour des dames de s'affronter pour être la première à s'accoupler avec le mâle dominant. Parfois, les femelles attaquent même le mâle pour le distraire. Il arrive que les choses soient chaotiques pendant l'accouplement lui-même. Une femelle peut essayer d'empêcher le couple de s'unir afin que l'autre femelle n'obtienne pas le matériel génétique convoité. Même le mâle le plus balèze ne peut pas tenir toute la journée. Toutes les femelles n'auront pas leur chance, ce qui entraîne une concurrence acharnée. Certains experts estiment que les meilleurs mâles sont si populaires auprès des femelles qu'ils peuvent à peine se tenir debout à la fin de la saison des amours. Maintenant, regardez ce bélier avec de telles cornes. C'est clairement un mâle, n'est-ce pas ? Eh bien, préparez-vous à une surprise. Voici Mina la brebis et malgré ses cornes, c'est bien une femelle. Dès sa naissance, il était clair que Mina n'était pas une brebis ordinaire. Outre ses cornes, elle se distinguait par sa taille imposante. Et c'était pas qu'une question d'apparence. Lorsque la saison des amours a commencé, Mina a adopté un comportement masculin. Elle piétinait et elle levait le nez en l'air. C'est justement ce que font les béliers pour frimer. Mina empêchait même les autres femelles de s'accoupler avec des mâles. Cependant, les autres moutons n'appréciaient guère ce comportement. Ils ont commencé à éviter Mina. Alors maintenant, elle passe son temps avec les humains. Lorsque des chercheurs ont décidé de l'étudier de plus près, ils ont eu une surprise. Mina s'est avérée être intersexuée, un animal présentant des caractères à la fois mâle et femelle. Elle disposait d'organes génitaux masculins et féminins, tous sous-développés. Quelque chose s'est sans doute mal passé durant son développement alors que Mina n'était encore qu'un embryon. Ça se produit parfois chez les vaches, en particulier lorsqu'une femelle porte simultanément un veau mâle et une femelle. Tout se mélange un peu à l'intérieur et on obtient ce que vous savez. Ça arrive. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada